bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc voici le jour j le jour du grattage voilà j'ai acheté des gaules comme vous voyez alors j'en ai acheté pour vous dire parce que j'ai rendu les 9 euros que j'avais gagné en investissant 20 sauf que j'ai gagné aussi à l'euro million j'avais joué un petit ticket une petite grille d'euro million qui m'est revenu à 2 euros 30 alors j'avais parié 2 euros 70 alors que j'avais parié une grille et une étoile tout simplement et direct elle s'est avérée gagnante un peu en dessous du remboursement mais gagnante ce qui me fait un total de 10 11 euros quelque chose donc par rapport à la somme investi investi j'étais à 50% voilà plus ou moins mais il ya quand même eu du gain inférieur à la mise mais il ya du gain c'était pas que du zéro partout donc là j'ai repris avec quelques un petit peu de monnaie que j'avais dans mon dans mon portefeuille plus un billet de 10 euros plus les gains que j'ai eu j'ai misé aujourd'hui sur des bandes comme ça voilà j'en ai pour vous dire 27 26 ou un truc comme ça voilà ça représente une somme je suis d'accord avec voilà mais en même temps c'est pour la science la science astrologique c'est pour aussi me permettre qui sait de trouver des choses intéressantes par rapport à mon thème et aux aux interactions entre les planètes et mon thème donc voilà qui sait vous savez qu'il ya il ya comment dire un voyant un voyant comme ça qui a gagné plusieurs fois au loto enfin un voyant du moins un un astrologue qui a gagné plusieurs fois au loto justement parce qu'il avait touché des choses cabalistique pour énumérer les chiffres ce qui peut être vraiment intéressant et il a gagné il a eu plusieurs fois le gain au loto donc essayons nous en a rapproché on va commencer avec le premier ticket alors si vous voyez faire des bombes de mètres de haut ça s'est avéré payant qu'est ce que je voulais dire alors j'ai acheté ça à l'heure de vénus parce qu'il faut savoir que vénus c'est le petit bénéfique mais jupiter lors de jupiter était à midi trente et quelques et je pense que le bureau de tabac étant donné qu'on est dimanche pouvait risquer d'être fermé donc je commence voilà avec une pièce au hasard et alors pardonnez moi pour les temps morts on va essayer de de commencer avec le premier ticket qui s'avère qui s'avère alors je sais que j'aurais pu filmer j'aurais pu filmer j'aurais pu filmer le ticket pendant que je grattais mais bon ça posait des petits problèmes de logistique là donc alors où c'est que j'en suis là d'accord 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 bon alors là je vois deux fois 10 est ce que le gain est de 10 et non le gain de 100 donc premier ticket perdant voilà premier ticket perdant j'ai beau vérifier là pour l'instant rien à dire on verra bien toute façon statistiquement ce que ça donne sur un nombre donné sur un investissement donné si je suis au dessus de ma mise ou en dessous donc force est de constater que le premier est mauvais donc on va continuer je vous montrerai que les gagnants pour l'instant ça vaut pas le coup alors deuxième ticket la joie du 4 euros 4 euros qui se répètent il ya un 10 euros et 1 1 1000 euros mais bon vu qu'il y en a qu'un vous savez c'est le principe du goal s'il n'y a pas deux fois la même somme et deux fois les mêmes gueules et non 10 euros c'est perdu il y avait quand même deux fois 100 euros et non 10 euros donc celui-là est mauvais aussi fait bah décidément pour l'instant écoutez ça ça va ça s'avère pas très concluant je sais pas quoi dire on va bon après on les cadeaux tickets vous savez que c'est la loi des séries il y en a forcément des perdants mais là je vérifie quand même vous voyez il n'y a rien de gagnant là dessus en plus ça a du mal à zoomer strictement rien de gagnant là dessus c'est bien dommage mais c'est comme ça alors j'enchaîne avec un autre ticket là pour l'instant il n'y a pas de somme parallèle non ça risque d'être compliqué à 10 euros deux fois 10 euros qui sait attention la casse gain 10 euros et voilà premier grand coup premier grand coup bout de trois tickets j'ai 10 euros actuellement donc là par contre là attention les choses sont relancées je vous le montre le petit ticket gagnant regardez bien 10 euros là je sais plus où sont les 10 euros 10 euros là 10 euros là donc ce ticket est gagnant petite somme faut pas se le cacher petite somme donc c'est intéressant déjà statistiquement j'ai gratté trois tickets j'ai eu 10 euros voilà donc ça s'avère plutôt intéressant et c'est déjà une partie de la mise c'est à dire c'est déjà la moitié pratiquement la moitié de la mise que j'ai investi donc j'ai pas dit que c'est la première fois que je gagne 10 euros au goal en général c'était des toutes petites sommes donc on va continuer alors là et du 1 euro et il y a dû donc là ça sent le 1 euro on va regarder et en effet un autre ticket gagnant un autre ticket gagnant de 1 euro donc là ce qui me fait actuellement 11 euros voilà regardez vérifier par vous même vous voyez les deux 1 euro en haut et le 1 euro en bas voilà donc ceci étant dit je suis déjà à 11 euros on continue alors sachant qu'il ya quand même il ya quand même pas mal de tickets alors alors je vois du sang du cat un petit 400 je vous avoue pour mon embrayage ça me ferait pas de mal parce que un embrayage je crois que ça coûte assez cher bon écoutez on va pas viser un peu sachant que les gains maximum de du goal sont de 4000 euros là je vois du 400 il ya de 400 je suis en train de gratter et il y a un 4 euros il ya de 400 on va regarder et non celui là est perdant je vérifie quand même c'est pas la peine de vous le montrer celui là est perdant avec une seule fois la somme de 4 euros bon écoutez on continue pour l'instant je suis satisfait par rapport à la proportionnalité là je suis au dessus je suis quand même au dessus au niveau des gains de ce que par rapport à ce que j'ai gratté j'ai gratté actuellement trois tickets sur cinq tickets j'en ai gagné j'en ai gras j'en ai perdu 3 j'en ai gagné deux dont une somme de 11 euros total ça s'avère concluant continuons comme ça on va voir alors là qu'est ce qui apparaît voilà ça sent pas très bon on va regarder quand même ouais non là alors là vous savez vous avez carrément des sommes dispatchés donc là il ya il ya c'est même pas la peine de gagner laquelle de gratter la casque 1 je peux toujours la gâte la gratter mais voilà là c'est bidon c'est totalement bidon voilà donc pour l'instant bon écoutez on continue alors une somme de 10 allez est ce qu'il ya des sommes similaires 1 euro ah oui un peu de tout 400 euros déjà là c'est que des sommes différentes pareil ça sent le billet perdant je vérifie non non mon avis c'est pas la peine et là il me donne 10 euros et 10 euros je ne les ai pas la proportion diminue quand même donc là maintenant j'attaque la pile alors ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir après un rapport peut-être d'une vingtaine d'euros par rapport à ce que j'ai investi voire plus un peut-être mais bon faut pas alors là 1 euro 400 1 euro à 4 euros 10 euros ça sent le ticket 1 euro ça je vous le dis comme tout à l'heure quand je vois des sommes à 1 euro comme ça on va gratter et voilà qu'est ce que je vous disais une somme à 1 euro encore un ticket gagnant à 1 euro vous voyez les deux 1 euro en haut et 1 euro en bas ce qui nous fait la somme de 12 euros alors nous continuons dans notre lancée alors je sais que la vidéo risque d'être un petit peu longue n'hésitez pas à avancer si ça vous emmerde un peu parce que je comprends que c'est pas c'est pas très intéressant mais c'est des statistiques c'est l'astrologie j'essaye de mettre en place des systèmes justement des concepts pour vérifier que des choses peuvent se produire là vous voyez là par exemple la roulement de tambour j'ai deux fois 4000 euros regardez bien j'ai deux fois 4000 euros alors est ce que la case gain va être 4000 euros mystère mystère la suite au prochain épisode et non faut pas rêver c'est 4 euros et ils ont enlevé 2 0 quand même ça serait dommage ça aurait été dommage je vous cache pas que 4000 euros ça aurait été intéressant un surtout pour mon embrayage lui il aurait été content ma voiture aurait été content parce qu'il faut savoir que c'est une vieille une vieille cocotte des années 99 donc imaginez elle a dépassé les deux cent mille kilomètres donc malheureusement elle est un petit peu c'est un petit peu vieillissant tout ça quoi donc alors là il ya du 4000 et du 400 du 10 il ya de tout allez hop faites vos jeux faites vos jeux du 10 à 2 10 et du 4000 donc là il ya deux 4000 et deux 10 bon on va regarder et c'est lui 400 qui tombe et fichtre et fichtre écoutez moi j'ai réuni les conditions j'ai réuni les conditions pour le gain maintenant inchallah comme on dit c'est dieu qui décide c'est les astres qui décide alors faut savoir que ce qui est bien ce qui est intéressant avec cette histoire c'est que ça ne permet pas de jouer toutes les semaines c'est plus intéressant de jouer en fonction des placements planétaires parce que justement ça voilà moi je là je vous dis déjà mon mon créneau astrologique est merdique jusqu'au à partir de mardi jusqu'au 17 avril donc déjà dans cette période là il n'y aura pas de jeu du tout voilà donc ça permet de se positionner alors là par contre il ya strictement rien voilà encore un ticket perdant je vous avoue ça fait beaucoup de tickets perdants on sait pas on sait vraiment pas ce qui peut arriver sur cette petite pile là et force est de constater que par contre les statistiques là commencent à être en ma défaveur alors on va alors faut savoir que là j'étais dans l'heure de vénus jusqu'à 9 heures 9h10 et c'est là que j'ai eu les 10 euros d'ailleurs et là je passe dans l'heure de mars non attendez vénus saturnes je passe dans l'heure de saturne donc on va voir peut-être que ça va jouer en ma défaveur peut-être tous les critères sont exploités je vous dis bien tous les critères sont exploités pour justement trouver les les meilleures probabilités meilleures statistiques pour gagner comme je vous dis ça va augmenter vos chances peut-être d'avoir certains gains mais ça ne va pas forcément vous faire gagner à tous les coups voilà peut-être que ça va vous augmenter votre chance de gain de on sait pas c'est vrai qu'il n'y a pas de pourcentage défini ça peut être de trois pour cent je dis une connerie comme peut-être 20% mais autant mettre les chances de son côté alors là par contre ça m'a l'air complètement dérisoire voilà donc là il ya strictement rien c'est pas la peine de vous le montrer ça sert à rien alors c'est vrai que j'aurais eu un peu plus que ça aurait été cool mais bon alors 400 euros 10 euros là il ya vraiment de tout c'est pareil à 10 euros de 10 euros croisons les doigts du moins un an faut pas les croiser ça porte malheur où il ya de 1 euro allez qui dit mieux de 10 euros de 1 euro et ben c'est marqué 400 allez celui là est pourri là ça commence à faire sachant que j'ai que trois gagnants j'ai que trois gagnants sur la pile donc c'est sûr que là par contre la proba elle a été dégueulasse la proba est pour l'instant dégueulasse écoutez au moins c'est c'est une expérience en bas alors là écoutez là ah il ya 2 4 euros et non c'est un 100 euros qui gagnent donc écoutez au moins c'est sûr je vous le cache pas que si jamais ça rentre pas en ligne de compte et si les gains restent inférieurs je ne pense pas je ne pense pas retirer l'expérience alors par contre si ça s'avère même un peu au dessus de ce que j'ai misé oui pourquoi pas mais là moi ça va ça va vraiment me freiner justement dans mes démarches ou peut-être que j'aurai vraiment quand ça sera hyper favorable déjà que là c'est favorable mais j'attendrai vraiment le moment où c'est hyper favorable donc là a priori ce n'est pas bon il ya 200 euros et c'est 10 euros qui s'affiche là écoutez je les enchaîne les merdes je vous dis je les enchaîne là alors il y aura peut-être quelque chose pour faire basculer tout ça qui sait mais pour l'instant c'est pas top 2 euros je vois un 2 euros qui s'affiche peut-être 2 euros et voilà un petit gain de 2 euros bon ça rattrape un peu la mise voilà un petit gain de 2 euros ça se prend ça monte à 13 attendez que je dise pas de conneries ça monte à 14 euros déjà sur une somme investie qui est quand même supérieur là on est à 50% pour vous dire je suis exactement à 50% de mon investissement donc est ce que je vais dépasser enfin je suis à 0,5% de gain je passe au dessus de la barre on je vous le dirai je vais vous allez le savoir la fin de cette vidéo encore un 2 à 400 il ya deux 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 400 ouais ça c'est les configurations que j'aime bien alors deux 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 400 vous êtes prêt et non c'est du 10 euros c'est perave allez celui là et perdant il m'en reste encore c'est vrai que la vidéo commence à durer attendez je continue là il ya du 2 euros du 100 euros du 2 euros et du 100 euros allez et c'est 4 euros là je vous avoue il ya une changement dans la dans la vaille blin alors alors peut-être que le le taux le jeu le l'horaire joue mais comment je vais vous dire l'horaire joue peut-être sur certaines moi je pense que l'horaire est important quand on achète quelque chose après de là à gratter je pense qu'on peut le gratter n'importe quand les numéros derrière les choses à gratter ne vont pas varier ne vont pas changer voilà ce serait ça serait un peu gros on vivrait dans un monde parallèle donc là j'ai 2 2 euros 1 100 euros et un euro allez un petit 2 euros et 2 euros allez ça semble intéressant tout ça regardez là de 2 euros donc encore un gagnant ce qui monte à 16 euros de gains par rapport à 27 euros dépensés donc là en gros j'ai envie de vous dire que j'ai perdu 11 euros pour l'instant tout simplement j'ai perdu actuellement il faut que je récupère 11 euros sur les mises que que j'ai alors il ya du 100 et du 400 du 400 du 1 euro mais ça peut être un euro et c'est du 100 donc ticket perdant je vérifie c'est un ticket perdant ça va faire une vidéo qui va faire une heure et demie limite non c'est bon alors on continue on enchaîne c'est un marathon les amis c'est un marathon là il ya du 100 euros du 2 et du 1 allez du 2 allez c'est parti ticket perdant je vérifie ticket perdant allez ça c'est bon on enchaîne alors on va dire que là on n'est pas à 0,5 on est un peu plus de 0,5 mais on reste inférieur à au fait de dépasser la mise peut-être un ticket à 2 peut-être un ticket à 2 on va regarder 2 euros donc là on est à 18 euros sur un total de 27 euros on est à 18 euros voilà ce qui commence à être intéressant bon ça se trouve à tous les coups je vais te rembourser alors ce qui pourrait faire basculer le truc c'est d'avoir un ticket à 10 euros là carrément je passerai au dessus des gains investis voilà on va voir alors là il ya rien de spécifique pour l'instant non c'est complètement dispatcher là il ya deux gains à 1 euro et un truc à 4 euros donc là c'est foutu complètement foutu il en reste encore quelques-uns c'est vrai que ça sera la vidéo la plus longue que j'ai faite donc là il ya du 100 il ya du 2 il ya du 2 et il ya du 10 à les roulements de tambour et c'est 10 elle n'a pas de bol avec un petit 10 là ça m'aurait ça m'aurait été utile mais et ouais non il est mort donc on est à un total de d'une somme de 18 euros comme je vous le dis donc j'ai perdu 10 euros pour l'instant voilà donc ça sera réinvesti demain parce que je suis joueur je sais que demain c'est un jour où il ya des placements planétaires qui font des aspects supérieurs aujourd'hui avec un petit aspect négatif en plus donc ça vaut le coup voilà par contre à partir de mardi j'arrête tout voilà je vous dis clairement qu'à partir de mardi j'arrête tout alors là il ya du du 100 soit c'est sens soit c'est rien du tout et non c'est du 10 pas de bol pas de bol des amis il y avait une seule un seul 10 et veige encore regardez ce qu'il me reste les quatre là les quatre là allez on y croit vous y croyez moi je sais pas là ça a l'air dispatcher tout ça il ya de 400 il ya quand même de 400 et non c'est du deux c'est cuit alors faut savoir que le total de mon investissement n'a pas été très élevé parce que j'ai quand même eu des gains un gain de 10 là j'ai encore un gain de 18 donc en fait ça fait que grosso merdo surtout l'investissement que j'ai donné j'ai perdu ouais allez 10 20 euros grand maximum en jouant et je rejoue demain en jouant voilà je vais jouer une troisième dernière fois demain j'ai pas perdu tant que ça c'est à dire que ça reste des petits budgets voilà c'est surtout pour la science j'ai envie de vous dire pour tester le alors à des gains un gain à 100 qui ne tombera pas je pense et un gain à 400 à 4000 à il ya de 4000 attendez ça cette configuration je l'aime bien 2 à 4000 2 à 4000 allez on y croit on y croit mais à mon avis est un gain à 100 magnifique donc ça c'est foutu il m'en reste deux allez et après je vous laisserai tranquille on aura fait nos stats mais pour vous dire que j'ai pas eu que 0 euros non plus il ya du 2 euros du 1 euros du 10 euros attention du 4000 donc déjà le 4000 tombera pas 2 euros donc 20 euros je récupère quand même 20 euros je récupère quand même 20 euros donc là vous voyez j'ai perdu 7 euros ce qui n'est pas si si petit que ça quoi ça c'est pas une énorme perte il ya quand même alors là regardez dernière configuration on y croit de 4 euros de 400 euros voilà dernière configuration de 4 euros de 400 euros vous êtes prêt on mise tout là dessus et non 10 et voilà bon bah c'était la session grattage je suis désolé j'ai pas pu positionner à la caméra pour que vous voyez gratter en direct je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et comme vous voyez les stats j'ai eu un gain de 20 euros pour un investissement de 27 ça reste inférieur donc à voir après je vais remiser peut-être faire quelques grilles de l'auto simplement de l'auto lundi parce que là j'ai des configurations encore un peu plus puissante par contre à partir de mardi là je m'arrête jusqu'au moins 17 avril parce que j'ai poussé les les aspects par rapport à mon thème jeu avec l'application jusqu'au 17 et ça s'est avéré désastreux voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir